Europe 1, il est 8h35. Thomas Sauton. Et vous avez la parole. On retrouve Marine Le Pen en duplex de Montpellier. Les questions des auditeurs d'Europe 1 au 3921. On commence avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Vous nous appelez de Dourdan, région parisienne. Madame Le Pen vous écoute. Bonjour Madame Le Pen. Ma question concerne votre programme économique. Comme vous le savez, il est actuellement assez critiqué. Ça inquiète même un peu aux sympathisants. En particulier, la sortie de la zone euro. Quand pensez-vous le modifier ou pour le moins l'infléchir ? Merci. Monsieur, je n'ai absolument aucune raison de l'infléchir. Je suis victime, c'est vrai, d'une forte attaque de la part de la pensée unique économique qui est encore pire et plus dure que la pensée unique politique. Il y a 130 économistes qui partagent notre avis sur l'euro, dont d'ailleurs un certain nombre de prix Nobel d'économie. Je pense que l'euro a été un échec. C'est une expérience qui a échoué. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les résultats en termes de chômage, en termes de pauvreté. La zone euro a les chiffres les plus mauvais de l'ensemble du monde en termes de zone depuis la mise en œuvre de l'euro. Donc je pense que nous devons aller vers un euro-monnaie commune et retrouver des monnaies nationales. C'est-à-dire nous retrouver dans la situation en réalité de la Grande-Bretagne. Car au-delà de la Grande-Bretagne, c'est 95% des pays du monde qui ont leur monnaie nationale. Quand une expérience échoue, persévérare diabolicum. Vous voyez donc, comme les dogmes, et j'en terminerai avec comme cela ma réponse, comme les dogmes sur les frontières, la sécurité, viennent de tomber brutalement, je crois que les dogmes économiques imposés par l'Union Européenne tomberont également dans les mois qui viennent. Question suivante Madame Le Pen, c'est Eddie qui nous appelle de Colmar. Bonjour Eddie. Oui bonjour. Donc voici ma question. Comment on fait physiquement, mais vraiment très très concrètement, pour fermer les frontières et empêcher n'importe qui de rentrer. et sachant que la taille des frontières est absolument énorme en ce qui concerne la France. Ensuite, deuxième question. Donc si on ne peut pas accueillir les réfugiés syriens qui fuient Daesh, donc qui fuient une zone de guerre et un État assassin. À ce moment-là, est-ce qu'on doit sortir de la Convention de Genève à laquelle nous avons adhéré depuis bien avant la guerre ? Bon, deux questions donc. Madame Le Pen. Oui, deux questions, Eddie, et je vais vous répondre très simplement. La réponse aux frontières est assez simple, parce que nous avons vécu toute notre existence avec des frontières. Enfin, je veux dire, la suppression des frontières est quelque chose de très récent au regard de l'histoire de France. Et encore une fois, c'est une exception. Pas une seule zone dans le monde a décidé la suppression des frontières nationales. Il n'y a que l'Union européenne. Tous les autres pays du monde ont des frontières et les maîtrise. On met des postes frontières, comme ça existait avant. Pour les frontaliers, d'ailleurs, on peut accorder, vous le savez, des facilités, des badges, pour passer comme on passe avec les cartes au péage. Donc il n'y a aucune difficulté matérielle. Mais est-ce qu'on a des moyens humains de le faire ? La seule difficulté matérielle, je vais vous dire, c'est la conséquence de la baisse effectuée par Nicolas Sarkozy du nombre de douaniers, puisque, comme c'est un grand visionnaire, comme chacun le sait, il avait supprimé 2000 douaniers sous son mandat, que d'ailleurs le président de la République vient de rétablir. Donc il n'y a pas de difficulté matérielle à la mise en œuvre des frontières. Et les barrières, les barbelés, c'est quelque chose qui vous choque ? Les murailles ? Non mais il n'y a pas besoin de barrières et de barbelés s'il n'y a pas... Il y en a de plus en plus. Non mais d'accord, il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce que, justement, comme nous avons effondré nos frontières nationales, les pays qui sont à la frontière de l'Union européenne doivent, c'est une obligation de Schengen, protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Moi, ils n'en croient quand elles le font, comme M. Orban l'a fait, et bien ils se font insulter et ils se font critiquer. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Et sur les réfugiés syriens, d'abord vous dites... Est-ce qu'on doit sortir de la Convention de Genève ? C'était la question des 10. Oui mais d'accord, mais vous parlez des réfugiés syriens victimes d'un État assassin. Mais attendez, les réfugiés qui arrivent, je croyais moi qu'ils fuyaient l'État islamique. On ne nous a pas dit qu'ils fuyaient Bachar el-Assad. C'est Bachar el-Assad qui les bombarde. Si ils fuient l'État islamique, alors ce sont des réfugiés de guerre. Et moi, je suis pour que ces réfugiés de guerre puissent être protégés dans des camps humanitaires au plus près de chez eux. C'est-à-dire dans des camps humanitaires sous protection internationale en Syrie, au Liban, en Jordanie. Voilà. C'est cela la solution qui est la seule solution raisonnable. Ça n'est sûrement pas l'arrivée de 3 millions de migrants dans l'Union européenne, comme nous l'annonce la Commission européenne. Vous parlez de la Convention de Genève. Rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions, Mme Le Pen. Oui, mais pardon, mais excusez-moi. Le président de la République socialiste vient de nous expliquer qu'il ne pourrait pas mettre en œuvre la CEDH. Voilà. Qu'il fallait suspendre la mise en œuvre de la Cour européenne. Oui, oui, oui. Parce que, vous comprenez, ça empêche de se protéger. Alors, il a raison. Oui, ça empêche de se protéger. Donc, l'important, c'est de protéger le peuple français. Et si, pour cela, il faut revenir sur un certain nombre de nos engagements internationaux, ou s'il faut les redessiner, les renégocier, nous le ferons. Parce que la priorité, c'est la sécurité du peuple français. On va à présent dans le nord, région, vous êtes tête de liste, la région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec Lysiane, qui nous appelle Donin. Bonjour, Lysiane. Bonjour. Mme Le Pen, voici ma question, elle sera simple, pour que vous puissiez faire court. Alors, j'aimerais savoir ce que vous feriez de mieux que ce gouvernement actuel, dans l'état actuel des choses, évidemment, pour les migrants, ou les djihadistes supposés ou non supposés, pour les frontières, enfin, pour toutes ces choses que vous dites très dangereuses, pour les Français. Voilà, vous qui êtes une excellente VRP, j'aimerais savoir comment vous nous vendriez ça. Je vous remercie. Madame, j'ai déjà en partie répondu. D'abord, je rétablis les frontières nationales. Deuxièmement, j'arrête l'accueil des migrants. J'arrête d'annoncer l'accueil des migrants et j'arrête de financer l'accueil des migrants. Je demande à l'ensemble des membres de la coalition... On le voit bien, Mme Le Pen, on ne le choisit pas toujours, l'accueil des migrants. Ils arrivent, ils débarquent. Non, 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 permettez-moi. Ils arrivent quand on aussi leur dit d'arriver. Mme Merkel a lancé un signal, elle a accueilli des migrants qui, maintenant, vont dans l'ensemble de l'Union Européenne parce qu'il n'y a pas de frontières intérieures dans l'Union Européenne. Bon, il y a tous les conseils régionaux qu'ils soient d'ailleurs UMP ou PS, un certain nombre de conseils départementaux, des villes, financent aujourd'hui l'installation des migrants et financent même, par l'intermédiaire de subventions à l'AFPA, l'évaluation des compétences des migrants qui arrivent. Bon, ça n'est pas envisageable au moment où nous avons 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres et où nous devrions évidemment concentrer nos moyens, y compris financiers, à trouver de l'emploi à nos propres chômeurs. Deuxièmement, je fais une vraie coalition. Parce qu'être coalisé avec l'Arabie Saoudite et le Qatar ou avec la Turquie, c'est, je crois, une erreur majeure. Il faut, avec l'ensemble des pays qui luttent contre l'État islamique, véritablement, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Russie, l'Iran, faire cette coalition pour précisément, et la Syrie bien sûr, et la Syrie parce qu'on ne peut pas intervenir sur le territoire syrien sans évidemment avoir l'accord de l'État syrien et travailler en coopération avec lui. Alors, croyez-moi, la situation sera beaucoup plus simple. Et puis, de surcroît, il faudra lutter contre le fondamentalisme islamiste, encore une fois, qui pullule sur notre territoire sans qu'on ait pris la mesure de son influence. C'est dans nos quartiers qu'il recrute, et il recrute par l'intermédiaire de l'islam radical, qu'on vient de découvrir au gouvernement, manifestement, puisqu'on commence à le combattre. J'espère que ce ne sera pas un combat qui sera un combat cosmétique. Il faudra peut-être aussi envisager que la classe politique française arrête ses relations douteuses avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Quand je vois que M. Bertrand et M. Darmanin, qui sont mes adversaires dans le Nord-Pas-de-Calais, sont membres de l'amitié France-Qatar à l'Assemblée Nationale, ça pose quand même énormément de questions. Un tweet à présent de Seljems78 avec le hashtag E1 Le Pen. Madame, pouvez-vous nous expliquer vos prises de position quant à la contraception et l'IVG ? Monsieur, je suis pour la contraception libre et l'IVG libre. Vous voyez, ça, pour le coup, c'est très simple. Et aucune restriction sur le planning familial. C'est ce que vous disiez, la position de Marion Maréchal-Le Pen, vous le disiez à Jean-Pierre Elkabach, ne vous engage pas, vous, il n'engage pas le Front National. Voilà, j'y ai répondu. Question suivante, on est en ligne avec Roselyne, qui nous appelle de Melun, en région parisienne. Bonjour, Roselyne. Oui, bonjour. Madame Le Pen, votre programme comporte différents volets. Un volet très important qui relève de la région, c'est celui de la culture. Vous n'êtes pas sans savoir, Madame Le Pen, que la culture permet d'être moins bête chaque jour, qu'elle chasse la haine et élève vers ce qui est vrai, juste et bon. Alors, par conséquent, quel est votre programme concernant ce volet qui, souvent, occupe une place de strapontin ? Merci de votre réponse. Merci de me poser cette question. Je vous signale d'ailleurs que, malgré que la culture ne soit pas une compétence de la région, j'entends continuer à ce que la région œuvre dans la culture. Alors, selon un certain nombre d'objectifs qui sont précis. Moi, je considère que la culture doit avoir comme objectif un lien réel avec les territoires et ses habitants. Je pense qu'il faut avoir l'ambition d'une offre large et diversifiée et qu'il faut lutter contre les déserts culturels. Ce que je ne crois pas, c'est que la culture soit un guichet à subvention où je suis opposé à un soutien aveugle aux copains, car ça existe, au parisianisme ou au délire communautariste, comme on a pu en voir dans un grand nombre de régions, notamment dans la mienne, avec la subvention à un géant, Miss Bourca. Voilà, donc ça c'est non, tout le reste ce sera oui. Et croyez-moi, la volonté que j'ai de créer des pépinières d'artistes, c'est-à-dire permettre à tous les artistes d'avoir leur chance, parce que c'est ça le rôle de la région. Le rôle de la région, c'est de permettre à chaque artiste de trouver son public. Pas seulement ceux qui ont des copains, pas seulement ceux qui ont des relations au conseil régional, ces pépinières d'artistes qui permettront aux artistes de pouvoir, pendant un temps déterminé, un an, 18 mois, être logés, créés, sans avoir de contraintes, dont la région pourra faire la promotion par l'intermédiaire de journaux, de salons. Eh bien voilà, quelque chose qui à mon avis va permettre à chacun de pouvoir développer cette culture auquel nous sommes tous attachés. Merci Marine Le Pen. Une petite dernière question rapidement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que Karim Benzema doit encore porter le maillot de l'équipe de France de foot ? Non mais écoutez, je suis surtout, je fais partie de celles qui pensent que Karim Benzema n'aurait jamais dû y entrer. Donc bon. Donc il ne doit pas y retourner. Voilà. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une image déplorable, que c'est quelqu'un qui a de multiples reprises à exprimer son mépris à l'égard de la France, qui a exactement le comportement que les Français n'admettent plus de la part de gens qui gagnent des sommes qui sont faramineuses et qui se comportent comme des enfants gâtés. Vous pensez à quoi ? On ne va pas passer une demi-heure sur Karim Benzema, non ? Non mais juste pour comprendre ce que vous dites. Je pense à ces joueurs de football qui ne chantent pas la Marseillaise, qui expriment encore une fois en toutes circonstances et au long des interviews leur mépris de toute forme de patriotisme. Et excusez-moi, mais enfin les derniers événements donnent plutôt raison sur des comportements. qui certes pour l'instant n'ont pas été jugés, mais à raison de la violation par la presse du secret de l'instruction, on prend connaissance de procès verbaux qui sont quand même édifiants. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été sur Europe 1 et d'avoir répondu à nos auditeurs ce matin. Merci, bonne journée.